Yépa tout le monde ! Alors mon YEP épisode du jour est consacré au blog et aux risques légales. Alors je vais être super succincte pour un projet qui demanderait des heures de débats. Mais bon, si je devais vous résumer les risques majeurs de l'activité, c'est déjà de bien maîtriser vos mentions légales. Il y a une loi sur la confiance numérique, la LCN. Et on va vous demander de renseigner le nom de votre société, qui l'héberge, sa localité, la direction de la publication, qui est le blogueur, etc. Comment vous êtes enregistré potentiellement au RCS et autres. Donc voilà, il y a des choses à faire et il faut être rigoureux légalement. Donc les amendes peuvent monter jusqu'à 75 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, bien sûr, maximal. Mais c'est un risque réel face à la sanction. Donc le but, c'est quoi ? C'est le LCBFT, la lutte contre le blanchiment, le fraude et le terrorisme. C'est éviter que des contenus illicites soient véhiculés par des personnes qui potentiellement pourraient rester anonymes. Donc c'est, on va dire, une responsabilisation du citoyen. On peut le voir comme ça. Donc voilà, je rappelle, attention pour vous, le blogueur, à votre déclaration de Nile. Et renseignez-vous sur qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, c'est intéressant. Et comment protéger la propriété intellectuelle du contenu. Également, qu'est-ce qu'une enveloppe solo et comment on peut l'utiliser, c'est super intéressant. Et voilà, donc voilà pour les risques des blogueurs. Donc c'était succinct, les risques légales notamment, c'est très très succinct. Mais c'est toujours bien de le savoir pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Bon ben je vous dis, y'a pas tout le monde. Et puis j'espère vous revoir à un autre IEP épisode. A bientôt !